C'est un accueil triomphal réservé le samedi 25 juin à Bruno Jean-Richard Hitois, candidat du Parti Conglais du Travail dans la première circonscription électorale de Lombo. Cette population visiblement en liesse traduit ici le rapprochement qu'il y a entre le candidat du PCT et Semondo. Nous sommes à notre troisième mandat, on va demander et solliciter des suffrages de la population pour faire ce mandat. J'ai le sentiment de la Conférence Rémi-Molais de la Bonpartie, qui a bien eu le plus de cette partie. J'ai aussi le sentiment de la Conférence Rémi-Molais de chez le Méditer, le métier en gouvernement. Le jour d'après, Bruno Jean-Richard Hitois, candidat au législatif, a officiellement lancé sa campagne électorale au jardin de la préfecture par un méga-meeting, accompagné d'une frange des candidats de sa formation politique dans cette localité. Très déterminé à défendre les couleurs de leur parti, ces candidats appellent les populations à voter massivement en leur faveur. Ce lancement des hostilités pour les candidats investis du Parti Congrès du Travail au Lombo s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. était présent Ludovic Ngatye, candidat au Lombo II, le président du comité PCT du 10 district, les représentants de l'AFC et de la FMC. Pour exprimer leur attachement à ces derniers, les filles et fils de Lombo n'ont pas hésité d'esquisser des pas de danse. Cette démonstration de force augure pour les candidats du parti au pouvoir une victoire législative et locale au soir du 10 juillet. Bruno Jean-Richard Hitois a prévu une campagne de proximité pour bien convaincre l'électorat. Musique Musique